bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée au couteau italien Old Bear avec cette fois ci la présentation du modèle avec manches noyées et de taille S notre couteau présente une longueur totale d'environ 17 cm pour une lame mesurant à elle seule environ 7 cm de long et présentant une épaisseur d'environ 2 mm notre lame est de forme clip point elle est en acier inoxydable et présente une émouture plate et une finition tirée en long sur l'une des faces de la lame les marquages habituels de la gamme avec la marque Old Bear la provenance en Italie et la mention de l'acier inoxydable utilisé pour la lame le manche constitué d'une pièce de noyer d'un très beau fil associé à une virole en laiton avec son axe de lame sa pièce de verrouillage en acier bronzé au niveau des marquages ce sont les mêmes que sur le reste de la gamme avec un numéro de brevet la mention loupo avec un logo représentant un loup au niveau mécanique nous sommes sur un système de verrouillage comme ceci au moyen de la rotation de cette pièce le couteau fermé très compact facile à transporter le système de verrouillage comme sur un opinel permet de verrouiller la lame en position fermée en se positionnant derrière son talon ici verrouillage de la lame en position ouverte un système qui permet un verrouillage et un déverrouillage d'une seule main par l'action du pouce ici il s'agit de la version s que nous pouvons comparer avec la version m la version standard en quelque sorte on voit une taille réduite on peut également le comparer avec un opinel numéro 7 donc le holbert de taille s se rapproche de l'opinel numéro 7 et apparaît même un peu plus petit le couteau peut être associé à un étui de la marque dédié aux modèles xs s et m de très beaux étuis en cuir voilà notre modèle s à son petit étui pour un port à la ceinture à l'aide de ce passant voici la présentation du couteau holbert avec manche en noyer et en taille s je vous remercie pour votre attention à bientôt sur la chaîne